... Parfois, assez rarement, la bande dessinée abandonne le statut au fond assez bâtard qui est le sien, entre littérature et illustration, pour revêtir les oripeaux du roman et de la peinture. C'est le cas dans Kid Congo, le dernier album de Jacques Deloustal et Philippe Paringot, paru chez Casterman, et dont la pâte, assez tragique, fera songer un certain passage du voyage au bout de la nuit de Céline. Voici l'intrigue. Dans une Afrique début de siècle poisseuse à souhait, Joseph, un grand noir, devient l'amant de Rose, une blanche qui vit de ses charmes. Elle l'emmène en Europe, où la vigueur de ses poings fait de lui une vedette des Rignes. ... Mobilisé, il est blessé, perd une jambe dans les tranchées, tandis que Rose s'abîme dans la déchéance. Les auteurs ont négligé les bulles qui sortent de la bouche des personnages, privilégiant le cartouche au pied de chaque image. Plus encore que l'argument de cette balade triste, pourtant étonnamment subtile, c'est sa mise en image qui retiendra d'abord l'attention. Selon le contexte, les couleurs varient du tout au tout. Bistre et beige pour la guerre, rouge et rose pour les maisons de plaisir. C'est de violences qu'il s'agit, dans les combats, dans les sentiments. D'où cette étonnante palette expressionniste. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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